Bonjour Thierry, M. Faustine et Valentin. On est ravis de vous retrouver aussi. Alors on voit les marchés actions bien progresser aujourd'hui après le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis. On voit que le Bitcoin aussi remonte la pente. Oui, alors vous le décrivez très bien sur votre antenne depuis 2-3 heures maintenant. Les facteurs cross-assets sont aujourd'hui, mais comme ils le sont depuis 2-3 mois finalement, favorables aux marchés cryptos, sauf qu'entre-temps, il y a eu l'affaire FTX. Alors aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de cette remontée des indices boursiers. Plus 20% quand même les actions américaines depuis 2 mois, de ce dollar américain qui continue de baisser, les taux d'intérêt que nous n'ont plus, etc. Très bien, ça ce sont les facteurs cross-assets. Mais maintenant, ça fait un mois que ces facteurs n'agissent plus de manière structurelle sur le marché crypto, car il a ses propres problèmes à régler, en particulier la transparence, l'audit comptable, financier, les plateformes centralisées. Alors malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui est intéressant, sur le plan technique, si votre question, cher Guillaume, si la question des auditeurs est de savoir si la hausse là en cours, du cours du Bitcoin, plus 3%, permet enfin de dire que le bear market est terminé, la réponse est non, avec un grand N. Alors au moment où je vous parle, le marché teste la résistance des 18 000 dollars. En fait, la frontière chartiste, mais tout le monde la connaît, on en prend tous les jours sur votre antenne, la frontière chartiste qui permettrait d'argumenter en faveur de la fin du bear market, celui qui a commencé au printemps 2021, finalement, disons l'automne 2021, c'est de réintégrer ces 19 000, 20 000 dollars. Donc, ce n'est pas fait attention. Alors, je reste sur ces considérations techniques, et promis, je vous rends l'antenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la série STX, depuis un mois, vous l'avez noté, il ne se passe plus rien sur le cours du Bitcoin et sur le marché crypto. La volatilité historique, je regarde un indicateur, je vais être précis, il s'agit de la volatilité historique à 7 jours du cours du Bitcoin, du marché crypto. Cette volatilité historique vient de rejoindre son plancher de 5 ans, celui-là même qui, à l'époque, déclencha le décrochage de 6 à 3 000 dollars, ou encore la hausse de 4 à 12 000 dollars. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si aujourd'hui sera le point de départ de la fin du bear market, mais vous aurez votre réponse avant les fêtes de fin d'année, avant Noël. – Ah bon ? Ah carrément ? – Oui, c'est ma conviction. – C'est votre cadeau, votre cadeau de Noël. On rappelle à ceux qui nous écoutent en direct, bien sûr, qu'il ne faut investir, pour ceux qui s'agissent de le faire, qu'il ne faut investir en crypto que l'argent, dont on n'a pas besoin, les actifs toujours extrêmement volatiles et spéculatifs. Un petit mot de l'Ether aussi, est-ce qu'on est proche de seuils techniques intéressants sur l'Ether, Vincent ? – Oui, mais il tient toujours bien. Alors déjà, il n'y a pas eu de nouveau plus bas sur le cours de THUSD, on n'est pas passé sous les plus bas du printemps dernier, il tient un support intermédiaire à 1240 dollars, bon voilà, très bien, il n'y a pas non plus encore de dépassement de résistance. Après, moi je reste toujours convaincu que lorsque THUSD rentre dans l'intervalle entre 1000 et 1200 dollars, c'est une opportunité de long terme, mais bien sûr, cela n'engage que moi. – Oui, et les seuils techniques ne constituent absolument pas des recommandations d'investissement, on le rappelle aussi, merci beaucoup Vincent de nous avoir accompagné. – Merci de vous. – Merci.